Marseillais ont tenu à venir voter dès ce matin. Pour eux, se rendre aux urnes est un devoir de citoyen. Pour moi c'est assez important de m'engager, de venir voter. C'est une façon de montrer notre voix et ce qu'on pense. Moi j'estime qu'on a le droit de vote, donc c'est génial de pouvoir l'utiliser. Dans ce bureau de vote, tout près de la Canebière, c'est en fin de matinée que l'affluence grandit. Tandis qu'à Paris, certains ont préféré se lever tôt pour voter dès l'ouverture. J'ai deux enfants, ma femme dort encore, donc j'ai fait ça pour aller plus vite et pour que ça se passe bien aujourd'hui. C'est le mieux, on est tranquille, il y a peu de gens, on est bien attendus et puis on a le temps de choisir. Parce que vous n'étiez pas décidé avant de rentrer ? Non, je n'étais pas décidé. Les indécis changeront-ils l'issue du scrutin ? A Strasbourg, cet électeur s'est décidé devant l'isoloir. J'ai eu un doute jusqu'au dernier moment, mais je crois que mon choix est fait. Certains ont eu du mal à choisir parmi les 38 listes candidates. Il y en a vraiment beaucoup, et notamment de mon parti, c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de cumuler le voté utile et selon mes convictions. Les principales têtes de liste ont aussi voté ce matin. Marion Maréchal pour Reconquête, puis la candidate de la majorité, Valérie Ayet. Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé, sort en place publique et Jordan Bardella pour le RN. Puis c'est à Versailles que François-Xavier Bellamy, candidat LR, a voté. L'écologiste Marie Toussaint était-elle à Bordeaux ? Bureau de vote parisien pour l'insoumise Manon Aubry. Quant au communiste Léon Desfontaines, il a voté dans son fief à Amiens. C'est parti pour l'insoumise Manon Aubry.